bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui le lecteur de pascal quignard ce lecteur c'était donc moi et pourtant ce lecteur est absent ce lecteur n'est pas là il n'est pas là au mot de l'écriture bien sûr et ce livre nous renvoie à l'absence de lecteurs c'est à dire en tant que lecteur à l'absence de nous mêmes à travers des textes courts qui se succèdent et qui au fond nous plonge dans un abîme dans une certaine perplexité dans une pensée qui s'efface elle-même en permanence voici comment ça commence l'idée suivant laquelle sa disparition serait dû à quelque échange sans doute monstrueux avec le corps périt d'une âme relativement ancienne constitue l'hypothèse si prestigieuse qu'elle puisse paraître à laquelle si j'étais vous je me rangerais pourtant sans hésiter il y a il il y a un vous sa disparition à il à elle le lecteur pourrait être une lectrice il ya un jeu le jeu c'est l'auteur peut-être on voit bien que les choses ne sont pas déterminées clairement et puis il y a bien l'idée d'une disparition et puis d'autres pronoms surgissent deuxième fragment pas plus que nous n'avions l'assurance qu'il vivait je pense que nous ne nous accorderons sur le fait de sa mort il écrivit peu il l'eut beaucoup de qui nous parle t on mille vies mortes qui était soit ancienne soit fictive c'était tôt substitué à sa vie comme tout être qui lit il possédait la riche pierre qui rappelle au jour l'ombre des morts encore que nul pourtant n'est l'assurance que par un coup contraire elle ne plonge qui la possède en leur monde impossible pourquoi dans ce cas n'aurait-il pas disparu là où ses vies passées sont disparues il fut tout ce qu'il lut en 1492 en 1519 en 1531 criant terre au rivage d'amérique du mexique du pérou c'était lui christophe colomb et conquistadores oui ou non on ne sait pas ce qui est sûr c'est qu'il a lu qu'il a beaucoup lu il lue beaucoup la dévoration par les livres je me l'explique si j'ose dire comme l'espèce seconde d'une méthampsychose entre l'absence d'une âme et l'absence d'un sens on voit que toujours tout est défini de manière négative par une absence par une mort par un impossible par on ne sait quoi et on avance à tâton dans ce livre sans savoir vraiment de quoi et de qui on nous parle non voilà comment commence le deuxième chapitre non je ne saurais fourbir la peau nue du visage je ne puis évoquer le détail de sa biographie je ne saurais exposer à vos yeux fusse l'apparence de son corps absence de corps absence de vie ou vie dont on ne veut ne peut ne sait rien dire encore une fois vous décrire une vie à ce point retirer ordinaire ou soustraite c'est la vie du lecteur comme vous voudrez dire fait penser à une gageure dans laquelle l'imagination s'épuiserait en vain pas le moindre signe décelable qui soit digne d'intérêt d'une naissance obscure hantée par une langue obscure dans la situation assurément obscure cette répétition de l'obscurité de lecteur d'édition le moyen que sa fin a supposé sa mort n'ait pas été obscur mais ceci même et ce retrait et cette obscurité ce sont encore des conjectures cette écriture funambule sur du vide au fond on ne sait rien on approche peut-être en s'éloignant et tout ce livre là le lecteur qui lit le lecteur il est dans cette approche tâtonnante approche à se dire mais mais de quoi de qui on me parle si nous disions qu'il fit l'objet d'un rapte de ce genre nous sommes pris par un rapte mais de quoi s'agit-il au juste tout cela reste mystérieux et puis il y a les langues anciennes qui apparaissent du latin à travers méditatio soliloquium circunspectio ascensio méditatio la méditation naît de la lecture elle est la lecture qui se dérègle cesse d'elle-même à elle-même et va à vérité à vérité de la lecture le livre est l'absence du monde à l'absence du monde qu'est le livre s'ajoute cette absence du monde qu'est la solitude le lecteur est deux fois seul seul comme lecteur il est sans le monde en tant qu'il est avec son livre seul avec et ici il y a des guillemets à avec son livre chez autre guillemets son livre entre parenthèses en plus qui est le dénuement du monde donc cette double solitude du lecteur le livre étant lui-même une absence ou provoquant lui-même l'absence du monde on se retire du monde pour lire soliloquium l'attention provoquée par la lecture du livre qui provoquait le lecteur comme seul comme sorte de la solitude s'émancipe du livre le livre tombe le lecteur est seul sans le monde pourtant plongé dans sa lecture tous les livres du monde sont tombés en d'autres termes il est seul sans le monde que détruisait le livre sans le livre ni le monde détruit le livre a disparu le monde n'est pas de retour que reste-t-il ce qui ici de nouveau disparaît est la loi qui supportait la lecture du livre qui n'était pas du monde mais non pas hors de lui qui défaisait la consistance du monde mais se consommait en syntaxe du livre seul sans le monde sans le livre sans la loi qu'il suppose c'est l'entretien solitaire l'oraison vaine vanité voilà un autre terme et puis cela continue dirait-on folie disant folie dirait-on quelque chose cette impossibilité de dire véritablement ainsi la parole est-elle d'une telle nature qu'elle tient sa croissance et sa fortification d'un feu bouté au livre qui la fonde elle tient croissance et fortification de la dépense de cinquante mille pièces d'argent sacrifiées sous l'espèce de livre en présence de tous assemblés et eu en lève la noisée et les bruits encore citations et on continue à entrer dans la lecture de soi-même en tant que lecteur mais en tant qu'impossible lecteur songe creux peut-être qu'un malheur qu'il préservait sans doute dans la conviction qu'il avait eu enfant qu'il lui assurait une sorte de singularité ou une manière de profondeur malheur désormais vide où il croyait puiser à l'acrité intensité il renouvela peut-être ainsi peut-être chaque jour le pacte enfantin d'une revanche qui ne l'émouvait plus quelque chose d'enfantin dans la lecture oui lecteur il attendait les livres en attente du livre il le cherchait comme pardon de dire ainsi une bête à fin mais cette fin un tel livre peut-elle la rassasier les livres peuvent-elles rassasier celui qui est à fin mais à fin de quoi le lecteur sait sur le champ que le monde peut distraire de la terre et ne pas l'habiter opposition entre le monde dont le livre nous sépare et la terre et puis encore quelques citations il est difficile de parler d'un tel livre sinon que de lire et relire et peut-être un peu mieux comprendre ce que cela a ou pas à nous dire alors un dernier extrait sur cette disparition du lecteur sur son visage je ne le vois plus je ne le vis plus les traits de son visage c'était le visage de cire brun l'ours face si épiauté que le reliquat de sa peau ne put suffire à la confection d'une bourse de mendicité face si rare brève fuyant rapide parmi le bois en sang à toute allure croyant échapper au supplice du chêne au miel face que eut tout le village lancé à sa poursuite à roux à roux et là on raconte une histoire celle de cire brun l'ours allusion possible à des textes lus dans l'enfance il est question du roman de renard de choses comme ça puis cette question est-ce vous ? question qui revient à plusieurs reprises et puis des réponses une réponse surtout non je ne sais plus que vous dire non nous n'eûmes pas à proprement parler à faire ensemble seul à seul lecteur à livre peut-être nous nous rencontrâmes parfois mais nous nous sommes ignorés et c'est peut-être ça la lecture de ce livre nous nous rencontrâmes parfois nous nous sommes ignorés parfois aussi le lecteur de Pascal Guignard au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada